Ceux qui la suivent sur Instagram, et ils sont plus de 95 000, savent combien Elsa Wolinsky est une femme libre, franche, qui ne s'embarrasse pas des faux-semblants. Cette nature sans filtre, les lecteurs pourront très prochainement la découvrir à nouveau dans son livre à demain attendu le 8 mars prochain aux éditions Flammarion. Quelques jours avant la sortie de cet écrit, réalisé alors qu'elle était partie trois semaines en cure, la fille de Georges et Marie Wolinsky et le portrait de Libération. Comme le rapporte Le Quotidien, à demain est l'occasion pour la chroniqueuse de Bel et Bien, sur France 2, de partager tout ce qu'elle avait sur le cœur. Absolument tout. Ce que confirme le texte de la quatrième de couverture publiée sur le site de Flammarion, écrit par Elsa Wolinsky donc, la cure dure trois semaines. J'ai 21 jours. 21 jours pour écrire ce livre, 21 jours pour aller mieux, 21 jours pour comprendre. 21 jours de bouillon pour laisser le vide m'accaparer, pour me lover dans le rien, retrouver quelqu'un que j'ai perdu sur le chemin. Je pars faire une sorte de recette sans sauvegarde complète. Je suis accro au médoc, accro au sucre, accro au mal-être. Heureusement que j'ai de l'humour, sinon tout cela pourrait paraître triste ou pathétique. J'ai décidé d'arrêter de faire semblant. Le milieu du ciné n'était pas mon univers dans ce livre, il n'est pas seulement question de la mort de ses deux célèbres parents. George Wolinsky a été assassiné le 7 janvier 2015 lors de l'attentat de Charlie Hebdo et Maryse Wolinsky est décédée le 9 décembre 2021 des suites d'un cancer du poumon, mais aussi de sa vie à elle. Comme le partage Libération, Elsa Wolinsky évoque son premier mariage célébré des mules de pute au pied. Cette union, la journaliste de 49 ans l'a célébrée avec un homme de cinéma bien connu du grand public, à qui l'on doit plusieurs grands succès comme la saga Camping ou encore Jet Set, Disco. Il s'agit du réalisateur Fabien Antoniente. Le milieu du ciné n'était pas mon univers, commente à ce sujet Elsa Wolinsky à Libération. Dans À demain, il est également question de drogue, elle a touché à la coke et a arrêté de se poudrer les narines du jour au lendemain, écrit Libération, mais aussi dans autres mâles dont souffre Elsa Wolinsky, l'addiction au sucre. Malgré ses efforts détox et la promesse faite à son sapin de Noël, elle s'est remise à manger la nuit, commente le quotidien. Sa vie, Elsa Wolinsky la partage avec deux adolescentes, ses filles Lila, 17 ans, et Bianca, 13 ans, qu'elle garde une semaine sur deux et qui sont nées de son histoire avec Arnaud Champremier Trigano, conseillé comme de Mélenchon en 2012. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501